Bonjour, la cristallisation d'une macromolécule est difficile à obtenir et aussi à reproduire, car comme nous venons de le voir précédemment, les mécanismes en jeu sont complexes. Des cribles permettent de trouver des conditions idéales de formation du germe cristallin pour une molécule donnée. Puis, l'étape d'optimisation cherche à diminuer le nombre de cristaux tout en augmentant leur taille. Dans ce but, les cristallographes ont développé tout un panel de méthodes et d'approches que nous allons voir maintenant. L'expérience requiert un équipement incontournable. Une salle à la température contrôlée dans laquelle nous travaillons et entreposons les boîtes de cristallisation, puisque la température est un des paramètres qui modifie la solubilité de la protéine. Un microscope pour suivre l'apparition des cristaux. Un échantillon de protéines pur à plus de 95% et très concentré, c'est-à-dire souvent autour de 10 mg ml. Pour être certain de la qualité de l'échantillon, je vous recommande de le dialyser contre un tampon, de faible force ionique, de le filtrer ou de le centrifuger, et d'avoir mis des agents stabilisants dans la solution. Nous avons également besoin de composés chimiques d'un haut grade de pureté, pour éviter les impuretés et maximiser la reproductibilité des expériences. Pour tester tous les paramètres évoqués dans la séquence précédente, nous travaillerons avec des micro-volumes, de façon à consommer le minimum d'échantillons. Voyons maintenant quelles techniques sont utilisées. Une première technique permet d'amener progressivement l'agent de cristallisation en contact avec l'échantillon, sans faire varier la concentration de ce dernier dans la solution. Il s'agit de la dialyse, bien connue des biochimistes. La solution de protéines et la solution de cristallisation sont séparées par une membrane semi-perméable. Les sels et autres agents impliqués dans la cristallisation diffusent progressivement vers le compartiment contenant la protéine. Le taux d'échange est contrôlé par la taille des ports de la membrane et le gradient de concentration. Pour s'adapter aux micro-volumes, cette méthode est souvent mise en place dans des boutons de dialyse, ce qui permet de descendre à des volumes compris entre 5 et 50 micro-litres. Cette approche n'est actuellement pas robotisée. Elle est donc surtout utilisée dans les étapes d'optimisation de la cristallisation, c'est-à-dire pour affiner les conditions de cristallisation obtenues avec des cribles larges. Une alternative consiste à mettre en contact l'échantillon et l'agent de cristallisation dès le début de l'expérience et de concentrer progressivement la solution. Pour faire ça, on utilise la technique de diffusion en phase vapeur. Nous avons un réservoir contenant entre 100 micro-litres et 1 millilitre de solution de cristallisation. On dispose une fine couche de graisse à vide sur le contour du réservoir. Sur une lamelle de verre, on forme une micro-goutte en déposant un mélange de solutions de cristallisation et de solutions de protéines. En formant ce mélange initial, on dilue donc les concentrations en protéines comme en agent cristallisant. On retourne la lamelle de façon à ce que la goutte soit suspendue au-dessus du réservoir. Grâce à la présence de graisse à vide, nous sommes dans un système clos. Et un équilibre en phase vapeur se met en place entre la goutte et le réservoir. Comme le réservoir est plus concentré en agent cristallisant, de la vapeur d'eau s'échappe de la goutte vers le réservoir. Ainsi, la goutte se concentre progressivement jusqu'à atteindre un équilibre avec la même concentration en agent cristallisant que dans le réservoir. Dans le même temps, la concentration en protéines augmente et passe éventuellement dans l'état sursaturé évoqué tout à l'heure, favorable à la cristallisation. Une variante de cette technique est la technique de la goutte assise. Au lieu d'être suspendue à la lamelle, la goutte de solution protéique est déposée sur une petite cupule. La technique de la goutte assise a l'avantage d'être largement robotisée, ce qui en fait l'approche idéale pour tester un grand nombre de conditions. En dialyse, comme en phase vapeur, le système évolue progressivement vers un état d'équilibre qui permet de passer par la formation d'un germe cristallin. Une fois connues les conditions associées à la formation du germe cristallin, on peut mélanger la solution protéique avec une solution de cristallisation directement aux concentrations adaptées. Par exemple, dans la technique du micro-batch, la micro-goutte de mélange est placée soit dans une coupelle, soit dans un capillaire, et recouverte d'huile pour éviter l'évaporation. Cette technique, également robotisée, est complémentaire des approches de diffusion en phase vapeur. Enfin, on peut induire une diffusion directe à travers une interface par une approche de diffusion liquide-liquide. En superposant la solution de cristallisation et la solution de protéines dans un capillaire, par exemple, Par cette technique, il s'établit rapidement un gradient continu de concentration en protéines dans un sens et en agent cristallisant dans l'autre sens, qui produit une sursaturation locale. Dans certains cas, on travaille en gel au lieu de travailler en liquide. Ainsi, le gradient de concentration se met en place plus lentement et de manière continue tout le long du capillaire. Cette technique peut robotiser, pour le moment, peut être très puissante pour affiner les conditions de cristallisation. La diffusion en phase vapeur est actuellement la méthode la plus utilisée pour le criblage initial. Elle permet de tester un grand nombre de conditions en utilisant le moins d'échantillons possibles. C'est ce que l'on retrouve dans les robots actuels. Et c'est d'abord elles que l'on privilégie pour reproduire et optimiser les conditions. Les autres méthodes sont plutôt utiles dans les étapes d'optimisation ou dans les cas plus difficiles. Nous venons de voir les différentes techniques de cristallisation une fois la méthode de criblage choisie. Voyons comment nous procédons de l'étape de criblage à celle d'optimisation. D'abord, la concentration en protéines. Pour connaître les limites de solubilité de notre protéine, on effectue un crible matriciel. Comme vous le voyez dans ce tableau, pour une concentration en protéines donnée, on teste différents agents cristallisants à des concentrations variables et avec différents pH. Si notre protéine est trop concentrée, on observera des précipités amorphes dans toutes les conditions. Si elle n'est pas assez concentrée, les gouttes resteront limpides partout. Ce type d'expérience permet de vérifier si notre concentration en protéines est adaptée aux kits commerciaux de criblage que l'on trouve sur les plateformes de cristallisation. Ensuite, les agents de cristallisation. Pour éviter d'avoir à tester des milliers, voire des dizaines de milliers de conditions, nous utilisons cette fois des cribles statistiques. L'approche initiale, proposée par Charles Carter Jr. en 1979, est basée sur le calcul d'un plan factoriel incomplet. Connaissant les agents précipitants que l'on souhaite tester, les additifs et les pH, on calcule toutes les associations possibles. Puis, on extrait des associations au hasard avec comme seule contrainte que deux paramètres ne peuvent être associés ensemble qu'une seule fois. En 1991, Jarmila Jankaric propose un échantillonnage matriciel du même type que celui de Charles Carter, mais volontairement biaisé en se basant sur les conditions de cristallisation les plus représentées dans la littérature. Le tableau que vous voyez ici reproduit une partie de ce tout premier plan statistique. Comme vous le voyez, on trouve une grande variété d'agents cristallisants, associés à des tampons, des pH et des additifs également très variés. Plusieurs compagnies proposent maintenant des cribles commerciaux permettant de tester un grand nombre de conditions. Leurs sites internet sont indiqués dans les ressources complémentaires. L'utilisation de robots, dont vous avez un exemple ici, permet de tester un grand nombre de conditions. Ils sont capables d'utiliser de très faibles quantités de protéines, typiquement 100 nanolitres. La fiabilité des expériences est beaucoup plus forte que si l'on devait réaliser ces milliers de conditions à la main. Les nombreux cribles commerciaux disponibles vont permettre de tester plusieurs milliers de conditions en consommant quelques centaines de microlitres de protéines. Nous verrons dans la vidéo suivante comment fonctionnent concrètement ces robots. L'étape suivante va consister en l'analyse des résultats. Pour suivre une expérience de cristallisation, on observe les gouttes de cristallisation au microscope. D'abord tous les jours, puis toutes les semaines. On peut par exemple observer des gouttes claires, des précipités diffus, des précipités plus serrés ou gélatineux, des séparations de phases, des sphérulites, des aiguilles où le cristal a poussé surtout dans une dimension, des plaquettes où le cristal a poussé dans deux dimensions, ou de magnifiques cristaux avec trois belles dimensions. On repère si un agent cristallisant, un additif et ou un pH sont plus favorables à la cristallisation de la protéine. Si les premières expériences donnent des pistes de cristallisation, mais qu'il est nécessaire d'améliorer les cristaux, nous pourrons affiner les conditions, varier les tailles et les proportions des gouttes, utiliser une des approches expliquées au début de la vidéo. Nous avons également vu dans la vidéo précédente que la cristallisation implique deux étapes, la nucléation et la croissance. La recherche de conditions d'optimisation peut s'appliquer aussi à la phase de croissance. Si nous avons des conditions qui donnent une multitude de petits cristaux, nous pouvons chercher des conditions différentes pour leur croissance en effectuant des ensemencements. Nous pouvons par exemple faire du macro-ensemencement, qui va consister en trois étapes. L'aspiration du cristal, le lavage, le transfert dans une solution prééquilibrée, Si les conditions de la goutte prééquilibrée sont favorables, la croissance cristalline commence. Enfin, nous pouvons également faire du micro-ensemencement. Il s'agit cette fois d'ensemencer une solution prééquilibrée avec un ou des germes cristallins. Deux approches peuvent être utilisées. Par broyage, comme vous le voyez ici. Par strexy digne, en piquant un cristal sous la loupe binoculaire, à l'aide par exemple d'une moustache de chat, puis en passant la moustache de chat dans une goutte prééquilibrée. La structure en épi de blé de la moustache de chat permet d'accrocher des germes sur le cristal lorsqu'on le touche et de les déposer dans une seconde goutte. Comme précédemment, la solution de cristallisation peut très bien être différente de la solution d'où viennent les germes cristallins. Nous disposons maintenant de toutes les informations pour mener à bien une expérience de cristallisation. Je vous invite à venir voir au laboratoire comment cela se passe en réalité. Ensuite, vous pourrez faire le petit quiz de fin de chapitre. Comme pour les chapitres précédents, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos. Si vous avez des questions, rejoignez-nous sur le forum, mais aussi pour répondre à celles des autres participants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501